Les hommes n'épousent pas la femme qu'ils aiment, ils épousent la femme qui se trouve sous leurs yeux. Les hommes épousent la femme qui se trouve sous les mains au moment où ils sont prêts à se marier. Les hommes n'épousent pas la femme qu'ils aiment le plus, mais celle qu'ils fréquentent lorsqu'ils décident consciemment qu'ils sont prêts à s'installer. L'idée est que les hommes ne considèrent le mariage comme une option que lorsqu'ils sont prêts émotionnellement et financièrement. Et qu'ils ratent donc l'occasion d'épouser leur âme sœur à cause d'un mauvais timing. Selon cette théorie, tous les hommes ont celle qui s'est enfuie dont ils se souviennent souvent. Comme toutes les théories populaires sur les relations amoureuses, celles-ci comportent une part de vérité, mais ils seraient erronés de croire qu'elles s'appliquent à tout le monde. Beaucoup d'hommes épousent des femmes dont ils sont follement amoureux, mais en même temps, la femme la plus étonnante, la plus belle et la plus réfléchie ne peut intéresser un homme au mariage si le mariage ne fait pas partie de ses valeurs ou s'il n'est pas prêt à se marier. Les femmes sont élevées dans la crainte de perdre trop de temps dans la recherche d'un partenaire et de manquer le bateau du mariage. Elles ne sont pas censées réfléchir longtemps à la question de savoir si elles sont prêtes ou non à se marier. Elles sont censées être prêtes pratiquement dès qu'elles deviennent adultes. On enseigne aux femmes qu'il est dangereux d'avoir des rendez-vous occasionnels et qu'il est dangereux de s'engager avec quelqu'un avec qui elles ne voient pas d'avenir. Elles rompent avec les hommes avec lesquels elles ne se voient pas mariées ou font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces hommes correspondent à la vision qu'elles ont de l'avenir même si une petite voix dans leur tête ne cesse de leur dire que cela ne marchera pas. Les hommes sont éduqués à ne même pas envisager de se marier s'ils ne sont pas prêts dans tous les sens du terme psychologiquement, émotionnellement et financièrement. Il arrive que les hommes réfléchissent trop à ce que signifie être prêt et à la question de savoir s'ils le sont ou non ce qui peut leur faire perdre de précieuses occasions de s'associer avec des femmes dont ils sont amoureux. Le mythe de la bonne femme Je l'ai déjà dit et je le répète. L'idée que les femmes ont la responsabilité de réparer les hommes est dangereuse. Il n'a tout simplement pas encore rencontré la bonne femme et la plus vieille excuse pour les hommes qui, non seulement, restent célibataires jusqu'à la quarantaine mais qui agissent de manière irresponsable et refusent de grandir. L'espoir que la rencontre de la bonne femme, celle qui est si spéciale qu'il ne peut pas se permettre de la perdre, fera changer complètement un homme de comportement conduit trop de femmes à investir dans des hommes qui ne sont tout simplement pas intéressés par le changement. Son désir d'être un certain type de personne et sa conception du mariage en tant que valeur à laquelle il doit aspirer ou non influencent davantage son attitude que le fait d'avoir la bonne femme à ses côtés. La bonne femme peut lui donner la force de poursuivre son objectif mais l'objectif doit passer en premier. Elle ne peut pas changer un homme qui n'a pas envie de changer. C'est là que l'argument du timing prend tout son sens. Peu importe l'amour qu'il porte à la femme avec laquelle il est, s'il n'est pas intéressé par le mariage ou ne se sent pas prêt à le faire, il y a de fortes chances qu'il ne se marie pas du tout ou qu'il traîne les pieds le plus possible. Se contenter d'un assez bon Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, les êtres humains sont soit des maximisateurs, soit des satisfaits. Les satisfaits visent une décision suffisamment bonne. Ils ont tendance à établir un ensemble minimum de critères qui les satisfèrent et lorsqu'ils trouvent une option qui répond à cet ensemble de critères, ils la prennent. Les maximisateurs sont convaincus qu'il existe une meilleure option, une option parfaite et qu'ils la trouveront tant qu'ils continueront à chercher. Les maximisateurs ne peuvent se satisfaire d'un choix que s'ils sont sûrs qu'il s'agit de l'option parfaite. Mais comment peuvent-ils savoir qu'ils ont trouvé l'option parfaite tant qu'ils n'ont pas épuisé toutes les possibilités ? Tant qu'il existe quelque chose de mieux, le maximisateur ne se satisfait pas de ce qu'il a. Les maximisateurs et les satisfaits ne sont pas divisés par le sexe. Un homme peut être soit un maximisateur, soit un satisfait. S'il est satisfait, il y a plus de chances qu'il épouse l'option suffisante le plus tôt possible. S'il est maximisateur, il finira peut-être par être poussé vers le mariage, mais il doutera de sa décision pendant le reste de sa vie. La vérité sur celle qui s'est enfuie Celle qui s'est enfuie restera à jamais une petite amie. Celle qui s'est enfuie semblera toujours être l'option idéale, celle qu'il aimait le plus parce que cette histoire n'a jamais avancé au chapitre suivant. Il n'a jamais eu l'occasion de voir ce que c'était qu'être marié avec elle. Alors dans son esprit, cela aurait été parfait. Il se souviendra d'elle comme la petite amie amusante et détendue avec laquelle il traînait. Il se souviendra des nombreuses fois où ils ont fait l'amour spontanément sur un canapé regardant un film le samedi soir. Il se souviendra d'avoir mangé des plats à emporter en boîte et d'avoir laissé les boîtes sur le comptoir jusqu'au lendemain ou au surlendemain lorsqu'ils ont enfin sorti les poubelles. Cette fille a un avantage injuste sur la fille qu'il finira par épouser. Elle n'a jamais eu à devenir une épouse désagréable. Ce que les hommes oublient, c'est que la femme qu'ils ont épousée ne peut pas avoir de relations sexuelles spontanées sur le canapé avec eux, peut-être à cause des enfants ou parce qu'elle est épuisée par son travail à temps plein et les tâches ménagères. La femme s'inquiète de devoir préparer des repas sans à la maison au lieu de commander des plats à emporter et de ne pas laisser les poubelles sur le comptoir pendant la nuit. La femme est stressée et inquiète et chaque fois qu'elle s'en prend à son mari, celui-ci a le droit de rêvasser à propos de celle qui s'est enfuie. Il est tentant de rêvasser à celle qui s'est enfuie lorsque vous traversez une période difficile dans votre mariage ou lorsque vos attentes en matière de mariage étaient tellement fausses que vous êtes maintenant déçus au plus haut point, même si vous aimiez votre femme lorsque vous l'avez épousée. Lorsqu'un homme qui traverse une mauvaise passe dans son mariage avoue qu'il pense souvent à celle qui s'est enfuie, il est facile de conclure qu'il a épousé la mauvaise personne. Nous supposons alors qu'il ne s'est pas marié par amour mais parce que le moment était bien choisi. Mais cette conclusion est souvent basée sur des préjugés des fantasmes et la réécriture de l'histoire. Je vous remercie de votre lecture. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.